Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de N'Resplay sur Resident Evil 3, d'accord, je commence déjà avec un petit lag. Et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 7, la dernière fois nous avions réussi à reprendre, enfin à prendre le métro avec Jill pour essayer de nous barrer, malheureusement le némésis nous était tombé dessus et il y avait plein de soucis, pourquoi est-ce que j'ai encore des problèmes de luminosité, je sais pas à quoi c'est dû, bref, passons. Et donc vu que le métro avait été détruit suite à l'action héroïque de, j'ai oublié le blast de ce mec mais on s'en fout, pour retenir le némésis on avait retrouvé Carlos qui se retrouvait au commissariat où il devait retrouver un certain scientifique qui vraisemblablement travaillait sur un vaccin contre le virus T. Et vous avez été nombreux à me dire, déjà dans le premier temps que l'esquive de Carlos c'était pas une esquive, c'est un coup d'épaule qui permet donc de renverser les zombies et surtout, hop là, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ici, voilà. Visiblement là je ne suis pas allé dans la cour et c'est vrai que je n'y suis pas allé, il y a peut-être quelque chose à récupérer là-bas. Et vu que tout est scripté dans Resident Evil, on va y aller avant que d'autres trucs ne se déclenchent. Je vais vérifier juste qu'ils soient bien morts les mecs, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Hop là. Et donc locker room cap, il ne faudra pas que j'oublie parce que je rappelle que tout en haut de l'esquête qu'on vient de quitter, il y a un locker. Non c'est pas tout en haut, c'est au niveau de, bah justement du locker room tout simplement. Toi on est d'accord que, ok. Dans le loot hein, il ne va jamais trop prudent. Si je pouvais récupérer une herbe verte, je vous avoue que je serais refait. Parce que là Carlos a pris assez cher. Même carrément, il a un peu douillé quoi, les bestiaux. Le petit Carlos. Alors dites-moi que je peux rouvrir cette porte, sachant que Brad nous y attend. Prends ton temps, Derco. Prends ton temps, Derco. Faut que je prenne mon temps un petit peu. Ah, il a quelque chose sur lui, minimum. Ah bah Lola, il a le badge. Les stars, ça pourrait être utile. Sorry poster boy. E-mail envoyé de Lucienne. Suppression effectuée. Envoyé le 26 septembre à 2h35. Donc quelques jours avant là actuellement. Le commissaire est rassemblé dans le chaos avec la propagation du virus. De nombreux citoyens réfugiés ici sont infectés. Tous les fichiers liés à U ont été supprimés. Je présume que c'est un bret là, bien entendu. En attente de nouvelles instructions. De Lucienne, 27 septembre, donc le lendemain. Situation actuelle. Communication interceptée depuis l'hôpital S. Sur une ligne de communication privée du STAS. Demande d'évacuation présumée de la part de B. Brad. L'hôpital S, c'est quoi ça ? C'est pas l'hôpital Spencer, non ça c'est sûr, parce que c'est le manoir Spencer plutôt. Il est possible qu'il quitte l'hôpital et vienne ici. Je demande l'envoi de l'UBCS. J'évacuerai avec eux. Dérouler des événements le 27 septembre, donc c'est le même jour mais le soir. On est l'évacuation que j'ai demandé, la situation devient intenable. J'ai accepté de rester ici à condition que ma sécurité soit assurée. Si vous m'abandonnez, je diffuserai les preuves de complicités de corruption entre U, donc Umbrella, et les dirigeants de Raccoon City. Je vous donne une heure pour répondre. Quelque chose me dit que le Némésis a dû se faire plaisir à suivre elle. Ah, je me demande si c'est pas l'uniforme de... Non, c'est pas l'uniforme de Léon. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Il y a un truc à récupérer. Et une herbe verte. Une herbe rouge. Un fusil, je prends. Et herbe rouge. Et on est... Bon. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je peux pas ouvrir ici. Ah ! Ah ah ! Il fallait vraiment que je t'avais pas vu. Non, sur la collègue j'avais pas vu. Ok, donc maintenant qu'on a le badge, on va pouvoir ouvrir la caisse qui est juste à côté. Qu'on avait laissé dans le... Pas dans le hall, mais dans la salle qui est à côté du hall. Et on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est l'équivalent... Le badge c'est l'équivalent de... De ce qu'on pourrait avoir avec Jill. Avec les... Comment ? Le crochet de serrurier. Je pense à 15 sous en même temps, c'est pas bien ça. Hop là. Alors. 1856, très bien. Dans le bureau ouest, il y avait une autre... Il y a une mallette sécurisée. Donc il faudrait que je y retourne aussi. Ok. Pour l'instant, tout va bien. De toute façon, tous les mobs, je les ai flingués. Ok. Pour l'instant, c'est secure. L'avantage, c'est que j'ai l'impression que ça ne va pas comme pour Resident Evil 2, Où il y a les zombies qui peuvent... Entrer par les fenêtres, etc. Je pense qu'il y aura moins de passage... D'aller et venu, en fait. Dans cette partie-là. Bien, ça... Qui rend le tir plus précis. Très, très bien. Ouais. J'avoue. Ce sera plus simple. Ok. Bon. Bah écoutez. On va sauvegarder. Et puis on va monter à l'étage. Et récupérer donc... Bah déjà, avancer. Et puis potentiellement aller au niveau du bureau des Stars. Pour avoir les infos sur... Le fameux scientifique que l'on cherche. C'est censé être une mission d'évacuation. Mission de sauvetage. Ok. Donc là, il n'y a pas le zombie. Carlos, l'office de Stars est à l'avant. Copie de ça. Prends ton temps, D'Erko. J'aurais dû regarder le code de ce... Truc-là, là. Sur le... Oh, une clé. Très bien. Voyons voir. Examiner. Clé de la salle des casiers. Visiblement, je fais ça dans l'ordre. Toi, tu vas te relever. C'est une info sûre. Bah non. Tu vas pas te relever. Ah ! Ok. Il y a peut-être censé avoir un trou ici. Hop. Combiné. Très bien, ça. Et celui-là, pour le coup... C'est pas ici que ça le cap. Si je dis pas de conneries. Non. Il était censé avoir un trou ici. On va savoir. Pourquoi est-ce que j'ai le logo de sauvegarde qui s'affiche ? Ça, ça veut dire qu'il y a un truc qui va m'arriver sur la gueule, là. Info sûre, les mecs. Info sûre. Donc c'est ici qu'il faut que j'aille. Mais d'abord, ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à récupérer ? Oh, pour la merde, pourquoi est-ce qu'il est bloqué ? A ton avis, il faut résister aux zombies. Alors, c'est là que je vais mettre le cap. Il n'y a pas. Voilà. Granade assaudissante, je dis pas non. Il n'y a rien d'autre à récupérer, ici. J'ai pas une deuxième herbe rouge sur moi, non. Je vais garder un petit peu cette herbe verte. Parce que je rappelle que j'ai une autre herbe rouge qui est dans le... Qui est dans le... Ah bah oui. Ça aurait été bien qu'il nous laisse, Carlos, ce mot-ci pour Resident Evil 2, hein. Je rappelle. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté. Et je me suis dit que les explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe, mais on n'a pas de piles pour le détonnateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis une dans la salle des casiers la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile. Si on me refait répéter ce mur, comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage au-dessus pour essayer de te trouver. Mais dès que j'ai quitté les douches, je me suis fait attaquer. L'un d'entre eux m'a mordu. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas que tu ouvres le casier. T'occupe pas de moi, essaie juste de sortir d'ici aussi vite que possible. Ton ami Wes. PS, t'en fais pas pour les 600$ que je t'ai prêté. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Bonne chance, mon pote. Ok. Ah ! Ça, je peux y ouvrir. Bonne chance, mon pote. Ah bah oui, voilà. Ça, justement, on va le laisser exprès pour... Pour lorsque Léon ou Claire passeront ici, bien entendu. Évidemment, app électronique. Ouais, mais manque la pile. Ok, je pense qu'on va faire ça de l'exploitant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il entend par la salle des casiers ? Sérieusement ? Tac, tac, tac. Couleur 3F, j'ai pas accès. Ah, la salle des casiers ici ! D'accord. C'était ça qu'il entendrait par la salle des casiers. Bien. D'abord, on va sauvegarder. On va récupérer... Euh... L'herbe rouge. Une herbe rouge. Enfin, j'ai une herbe rouge en rabe. Euh... Hop là. Et combiner ici. Tac, tac, tac. On est plutôt pas mal. On va sauvegarder. Histoire d'être tranquille. Non. Voilà. Salle des casiers. Et normalement, j'espère qu'il y aura du loot pour nous. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il reste pratiquement plus rien dans... Téville d'eau. Ok, je m'y attendais pas. Sérieusement ? Je m'y attendais pas. Ok. Ok. C'est vraiment putain. Pour le coup. Allez. Ça, c'est bon. C'est bouclé. Donc, il manque bien entendu les deux. Not today, bitch. Ok. Il manque évidemment les deux touches qui m'intéressent. DCM. On va récupérer ça de suite. Pour le coup, on va pas y aller en marchant. On va pas y aller en courant, mais y aller en marchant. Parce que je rappelle que les leakers, c'est ça le prix, se déplacent au son. Elles ne voient pas, elles sont aveugles. Donc, on va éviter de courir. C'est là quand même que je regrette d'avoir une arme automatique plutôt qu'un shotgun. Parce que là, mine de rien, c'est... L'avantage du shotgun, c'est de balancer plein de projectiles en même temps et d'avoir donc un alpha dommage énorme, quitte à avoir un DPS qui est pourri. Bah, voilà. En réalité, tu peux calmer de suite, directement un putain de liqueur qui t'arrive sur la gueule. A, D, C, M Ok J'ai une balle qui reste Bon Vu qu'à là-là, y'avait rien, au retour, y'aura rien Logique dans les jeux vidéo, quand tu nous tiens C'est le script C'est le script qui veut ça Saleté, va J'ai cru entendre un bruit bizarre, mais non C'était Carlos Ok Donc, ce qui m'intéresse, c'est la 104 Je peux récupérer la 106 aussi La 109, ça pourrait être bien Une herbe verte, c'est carrément cool Non Ok Donc 104, 109, 106, c'est ça ? Ouais, c'est ça Euh, est-ce que je vais avoir assez de place pour tout transporter J'ai que deux places Mais ça, je peux le stocker Donc ouais 104, 109, 106, c'est noté Et en plus, ça, l'avantage C'est que je peux Directement le fusionner Avec ça Un 106, ça Munition De 5,56 Je prends Et enfin 109 Une grenade Classique Et ça Je ne peux pas y accéder pour l'instant Ok Euh, écoutez Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal Là, ce qu'on a Fait là Ouais Ouais, on a tout là On a tout, écoutez Bah, direction le bureau des stars Ça me semble pas trop mal On va aller sauvegarder tout de même Oui, je suis un maniaque de la sauvegarde Not today, bitch Le petit crit là Il a fait du bien Franchement, je n'avais pas envie de cliquer trop de munitions dessus Et il a fait du bien le crit Euh Tac, tac, tac Plante rouge Prendre Hop Combiner Ici Ça me paraît pas trop mal Bah, je pense à utiliser les grenades Ok Bon, lui, en tout cas Dessus, elle va pas se relever Il lui manque la moitié de la tête Ça devrait aller Le logo de sauvegarde Nique-toi Bon, ça va Je sens que le pote, il va se faire défoncer Il va se faire tuer Sous nos yeux Trois secondes Et c'est pour ça que Il y a de la vapeur ici Et que dans les deux, il nous faudra Ok Oh, c'est malheureux C'est malheureux C'est malheureux Je vais lui faire ça dès le début Ça m'aurait économisé un chargeur complet de M4 C'est pas grave Un à la fois Prends un numéro Ils ne sont pas sérieux là Et il y en a encore Ok, toi, t'es dans la porte Mais Ok Bien État des munitions Je suis plutôt pas mal État de santé Je suis plutôt pas mal Je suis prêt à prendre secours Je dis pas non Même si je vais pas en avoir besoin de suite Et munitions De fusées d'assaut Je dis pas non Non plus Et bah écoutez J'ai eu de très 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 mauvais souvenir de cette zone Et c'est ça Deuxième Non, ça va ? Tout va bien. Ok, il y a plein de trucs à récupérer ici. Il y a des trucs à récupérer ici. On va lui en voir. Non. Là. Oui. Ça, je ne peux pas y accéder. Ok. C'est clair. Bien, donc, bureau des stars. On va, on va. Je ne sais pas combien de temps que j'ai essayé de atteindre quelqu'un. Ne pas se prévenir, nous allons vous sortir de là. Juste me dire où vous êtes. Je suis tombé dans un grand hospital, surrounded par tous les types d'abominations. Regarde, juste envoyez les Stars. Ils vont savoir quoi faire. Non, je suis négatif. Notre PD a été déroulé aussi. Alors, je ne sais pas. L'umbrella a fait mal. Ils m'entendent tous les chercheurs. Je suis le seul qui sait comment faire la vaccination pour arrêter les zombies. Donc, vous ne pouvez même pas s'il y en a dans votre main ou envoyer quelqu'un qui est capable de m'envoyer de là. Le problème, c'est que Mickaïn est mort. Et ça, ils ne le savent pas encore. Ça va prendre un peu de temps. Regarde autour et verrez si vous pouvez trouver quelque chose d'utilisateur. Voyons voir le bureau de Wasker. Un rapport sur l'incident du manoir. Wait. Si, c'est le bureau du chef. Mais Wasker, il est mort en fait dans l'incident du manoir. Enfin, il est mort. Oui, il est mort. Il est revenu à la vie, mais pour toute façon. Un incident étrange est survenu dans un manoir possédé par la société Umbrella. Il est situé dans les montagnes Harkley. 23 juillet, l'équipe Bravo du Stars a été dépêchée dans les montagnes Harkley pour enquêter sur une série d'homicides sordides. L'équipe n'a alors plus donné signe de vie. L'équipe avec Rebecca Chambers qui a rencontré Billy Ballet Cohen. Je vous encourage à regarder Resident Evil 0, le let's play que j'ai fait. Le 24 juillet, l'équipe Alpha a été renvoyée à son tour et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir situé dans les environs. Donc Resident Evil Rebirth. Là encore, j'ai fait un let's play à ce sujet, je le rappelle. Avec Jill Valentine, Barry Burton, Chris Redfield et Wesker. Albert Wesker. Et Brad Vickers, le connard qui ne sert à rien. L'incidence est conclue par la destruction du manoir. De nombreuses pertes ont été déplorées. Seuls 5 membres du Stars ont survécu. Dans l'ordre, Brad, Jill, Chris, Marie et Rebecca. L'origine de l'incidence se trouve dans la conduite d'expériences illégales sur des armes biologiques dans un laboratoire d'Umbrella établi au sous-sol du manoir. Le virus T utilisé dans le cadre de ces expériences est échappé de la structure et serait la cause première de tout ce qui s'est passé. Cependant, toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir, il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations. C'est d'ailleurs pour ça que Umbrella travaille comme ça en fait, tout simplement. Est-ce que Jill est en arrière ? Eh oui. Donc voyons voir. Le gars avec les lunettes de soleil qui est derrière Jill, c'est Wesker. Le mec qui est au-dessus à droite, c'est Barry. On le reconnaît à sa doudoune. Par contre, les autres, la qualité est dégueulasse. Et ça, je me demande si c'est pas une image qui était présente dans l'en... Enfin, qui est originale en fait de Resident Evil, le premier du nom. Ah, voilà ! Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des munitions. Et ça, je peux le jeter, ce qui veut dire que j'en ai plus besoin. Bien, bien, bien. On a deux soins sur nous, ça devrait aller. Euh, y'aurait pas une machine à écrire là ? Non, bah non, y'a pas de machine à écrire. Pas de quoi non plus. Une machine à écrire, c'est démoder. Je peux pas interagir avec le PC, non plus. De toute façon, j'ai tout récupéré. Ok. Et donc, là maintenant, mec, je t'attends. On fait quoi ? Ok. J'adore ce jeu parce qu'il est construit comme limite une série. En fait. Il va parfaitement bien pour un let's play, je trouve. Elle passe vraiment une journée de merde. Ok. Ça va, c'est juste une animation comme quoi elle est blessée. En réalité, elle va bien. C'est quelqu'un qui a fait ça. Oh. 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 Ah. 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 Oh. Ah. Euh... mine de rien ? Bon, là, on vient d'entrer, Jill. Carlos ? Come in ! Carlos ? Oh, damn it ! Je pense que je suis hors de l'ordre. Bon, si on s'en approche. C'est pas mal, là. Bon, j'ai quand même des grenades classiques qui sont sur le lance-grenade, donc ça va. Alors... Nouvelle arme pour l'UBCS. Bonne nouvelle, les couilles meules. C'est très fin, évidemment. Voilà une nouvelle qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon. Des mines pour le lance-grenade. Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella. Et avec ça, vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies, mes deux. Bon, elles sont difficiles à dégoter et à utiliser, mais croyez-moi, elles valent le coup. Parole de scouts. Allez, on passe au détail technique. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec les lance-grenades standards. Alors ne les mettez pas où je pense. Ils sont vraiment obligés de préciser ça. Tirés contre un mur ou le sol, elles resteront sagement où vous les avez fixées. Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches. Pour faire simple, lancez-les sur la trajectoire de votre ennemi et vous obtenez une mine terrestre. Ce qui est plutôt pas mal. Tous les moyens sont bons pour anéantir ces saloperies. Alors n'ayez pas honte d'utiliser ça. Plutôt pas mal. En effet. Mais on est déjà à 30 minutes de vidéo et là vous allez dire Putain Darko t'es un enculé de me proposer un épisode que d'une demi-heure. Ben oui. Ben oui. Mais là je trouve que c'est un bon moment pour interrompre l'épisode. On a terminé la partie avec Carlos. De ce que j'ai compris on a terminé le premier tiers du jeu. Réellement. Si ce qu'on m'a dit dans les commentaires de la vidéo précédente est vrai. Donc il ne reste plus que deux tiers du jeu. Mais voilà. Enfin bref. Comme je le disais on va s'attendre pour cet épisode numéro 7 de Resident Evil 3. J'espère que vous en tout cas qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous encourage moi à laisser un petit like à la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout comme je le dis toujours. N'oubliez pas prenez soin de vous. Amusez vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501